... Alors, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais je crois que nous sommes un peu obnubilés, un peu envahis, un peu déterminés par des modèles qui sont des modèles purement économiques. La société, elle est plus compliquée que ça, vous le savez bien. La société, c'est de l'économie, bien entendu. La société, c'est du social. La société, c'est de l'histoire. Ce sont des cultures qui se sont développées, etc. Donc, au total, c'est un problème politique par lequel nous sommes concernés. C'est un problème politique au bon sens du terme, pas un problème politicien, un problème politique d'organisation de notre société. Alors, c'est ce que je voulais dire en préalable. Je voulais dire qu'il faut, d'une part, mettre en relief cet aspect-là et faire en sorte que nos débats n'oublient pas cet aspect-là. Je veux dire que c'est à la lumière de cet aspect-là que nous trouverons peut-être des solutions à la crise. Parce que ça va de mal en pire, semble-t-il. Donc, il y a quand même un problème. Je crois que le problème, il est politique. Le problème, il est lié à la question de l'organisation de notre société, de l'État, avec la question maintenant européenne, mais je reviendrai également, qui se greffe là-dessus. Depuis la fin des années 70 jusqu'à maintenant, la question européenne, vous le savez, a pris de plus en plus d'ampleur. Donc, par conséquent, c'est au regard, c'est en analysant les questions que nous avons analysées, à étudier, au regard de cet aspect politique et de cet aspect international, de cette transformation de notre société, la mondialisation, les nouvelles technologies d'information et de communication, qu'il faut analyser toutes nos questions. Nous ne sommes plus au 19e siècle. Nous ne sommes plus au 20e siècle. Nous sommes maintenant dans un siècle nouveau, dans un monde nouveau qui est en train d'émerger. Et je crois que les finances publiques, comme elles l'ont toujours été, sont d'une part un excellent analyseur, une excellente clé de lecture de ce qui se passe dans le monde, des mouvements, des innovations, des transformations, des mutations qui se passent dans le monde, mais également un excellent moyen de changer la société. Mais il faut être imaginatif, créatif. Les finances publiques, elles ont été, vous le savez bien, à l'origine de nos États, à l'origine de nos sociétés politiques. Et je crois bien que ce qui est en train de se passer actuellement, eh bien, c'est de nouveau le même phénomène. Et Juncker qui disait, les besoins financiers des sociétés sont à la source des États, sont à l'origine des États. Je crois que c'est tout à fait vrai. Nous sommes face, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une crise des finances publiques particulièrement importante. Nous nous posons toujours d'ailleurs cette question de l'autonomie financière, des collectivités locales et de la décentralisation par rapport à la crise. En fait, lorsque vous parlez de la fin des années 70, c'est-à-dire des deux chocs pétroliers qui ont entraîné une croissance des dépenses publiques et une avancée, une poussée, une évolution des recettes publiques beaucoup plus lentes que celles des dépenses, c'est-à-dire un croisement des dépenses et des recettes à un moment donné, ce qu'on appelle un effet de ciseau, et donc un écart qui va se creuser, qu'il va falloir combler, cet écart, soit par des ressources nouvelles, soit par l'emprunt, soit par une réduction des dépenses. C'est là qu'a commencé toute notre histoire qui n'en finit plus depuis 35 ans environ. Donc, par conséquent, à cette époque-là, on a dit, bien, la solution, c'est la décentralisation, la solution, c'est le principe de subsidiarité, la solution, c'est l'autonomie des collectivités locales et c'est leur autonomie financière, de ces collectivités locales. C'est l'époque du « small is beautiful », c'est l'époque du « les petites structures vont nous sauver », les petites structures, eh bien, sont celles qui vont nous permettre de sortir de la crise. On était là dans les années 80. On était dans les années 80, dans une période que je qualifierais de fusion de l'autonomie financière des collectivités locales et de l'autonomie fiscale des collectivités locales. On ne pouvait pas imaginer une autonomie financière sans une autonomie fiscale des collectivités locales. Et cette autonomie financière, c'était une autonomie qui s'est bâtie de la manière suivante, en fait. Il y avait, à cette époque-là, à la seconde moitié des années 70, il y a eu des expériences qui ont été menées, une particulièrement importante, à mon sens, celle qui a été menée par le groupe Caisse des dépôts, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, qui deviendra plus tard Crédit local de France et d'Aixia, donc Caisse des dépôts, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales et les Caisse d'épargne, qui ont commencé à proposer des prêts globaux aux collectivités de plus de 10 000 habitants. Alors c'est important, parce que jusqu'alors, les prêts étaient spécifiques, c'est-à-dire que vous empruntez pour telle ou telle opération, mais vous ne pouvez pas faire autre chose que ce qui est prévu dans votre convention. Donc pendant ces cas, on a encore une somme globale et on donne une très grande liberté de gestion à la collectivité en question. C'est une collectivité de plus de 10 000, ce qui s'est ensuite généralisé à partir de 1979. Donc ce qui est important, c'est qu'on a responsabilisé financièrement les collectivités locales à travers l'emprunt, déjà. Une partie des collectivités locales, c'est le plus important. Mais la globalisation des crédits, c'est un élément essentiel, à mon sens, de responsabilisation financière. On vous donne de l'argent, vous l'utilisez à votre gré, de la façon, évidemment, la plus efficace possible. Et on jugera ensuite sur vos résultats. C'est une logique de performance, une logique de résultat avant les termes. Par ailleurs, on a également globalisé les subventions. On a commencé à créer une subvention globale sur la base d'une autre procédure, d'un autre dispositif qui existait déjà, qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement en 1979. Là encore, en vie aux collectivités locales, on ne vous accorde pas une subvention spécifique pour réaliser telle ou telle opération. On vous donne une somme globale. Utilisez à la mieux. Vous êtes responsable, vous êtes des grands, vous n'êtes pas des mineurs, vous n'êtes pas des gamins. Vous utilisez cet argent de la façon la plus efficace possible. Donc, par conséquent, on est rentré là dans l'ère de ce que j'appellerais l'autonomie de gestion des sources de financement. On est libre de gérer ces sources de financement, à condition, évidemment, de respecter un certain nombre de règles. Mais on est libre de gérer. Et puis, les collectivités locales disposaient déjà, depuis 1973 et 1975, de quatre impôts importants. En 1973, ont été créées la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. En 1975 a été créée l'impôt le plus important, qui restait le plus important, dont on a parlé Eric tout à l'heure, la taxe professionnelle, qui sera supprimée par la loi de finance initiale pour 2010, la taxe professionnelle, qui représentait à peu près presque la moitié des quatre grands impôts directs locaux. Donc, on avait des impôts propres pour les collectivités locales. Leurs propres impôts, je veux dire que ce ne sont pas des produits, une part du produit d'impôt d'État qui est transférée aux collectivités locales. Les collectivités locales avaient leurs propres, avaient leurs propres, et ont leurs propres impôts. Qu'est-ce qu'on a fait en 1980 ? Une loi du 10 janvier 1980 a permis aux collectivités locales, avec un certain nombre de gardes-fous, bien entendu, de décider de voter des taux d'imposition de ces quatre grands impôts directs locaux. Alors là, on est rentré dans l'autonomie fiscale. Et tu as beaucoup insisté là-dessus, sur le vote des taux, car c'est un signe majeur, à mon avis également, de l'autonomie fiscale des collectivités locales de disposer de la possibilité de voter les taux. Donc, on est dans une période, fin des années 70, début des années 80, où on estime que, finalement, l'autonomie financière des collectivités locales égale autonomie de gestion, globalisation des crédits, plus autonomie fiscale, vote des taux, des taux d'impôts propres à la collectivité locale. On ne pense pas autrement. Je peux vous dire qu'à l'époque, on n'avait pas un simple, le moindre doute sur l'idée que l'autonomie financière, c'était l'association de ces deux éléments. Et que donc, par conséquent, il y avait l'autonomie fiscale et l'autonomie gestion, si on voulait définir l'autonomie financière. Et on pensait, par ailleurs, chaque fois, que le renouveau allait venir par les collectivités locales, par le bas. C'est un développement que l'on appelait endogène, c'est-à-dire, de l'intérieur, la société allait retrouver son énergie qu'elle avait perdue avec la crise. C'était vrai pour la France, c'était vrai aussi pour tous les pays développés de l'époque. Je veux dire qu'il y avait une infinité, si vous regardez un peu ce qui se publiait à l'époque, une infinité de colloques sur ce sujet-là. Les Américains, je vais nous expliquer ce qu'ils faisaient, par le biais de l'OCDE, etc. C'est une époque de fusion, donc, parfaite, entre autonomie fiscale et autonomie de gestion. Donc, l'autonomie financière, l'autonomie financière ne pose pas de problème. On ne doute pas de la définition que l'on peut donner à l'autonomie financière. Le concept paraît très clair. C'est un concept partagé par tout le monde. Nous sommes tous d'accord, on ne se pose même pas la question, d'ailleurs, de ce que pourrait être l'autonomie financière ou est-ce qu'elle pourrait être en crise. Ce n'est pas le problème à l'époque. Mais, une deuxième étape est apparue. Ce sont les fissures. On a commencé à voir cette fusion, eh bien, cette association de l'autonomie fiscale et de l'autonomie financière se fissurer. On a commencé à constater, en fait, le déclin de l'autonomie fiscale très rapidement à partir des années 80. Pourquoi ? Parce qu'une politique fiscale menée un peu partout dans les pays, dans le monde, une politique fiscale liée à une politique économique qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire une politique qui insiste sur l'aide à la production, donc, par conséquent, l'aide à l'entreprise, elle est dans le sens d'une réduction du poids fiscal, et notamment du poids fiscal sur les entreprises. Les collectivités locales n'ont pas été à l'écart de ce mouvement-là. Les impôts locaux ont été allégés, notamment la taxe professionnelle qui était l'impôt économique par essence, le principal impôt des collectivités locales. Et on a commencé à dégrever, à exonérer, à alléger, par conséquent, la fiscalité locale. Alors, les collectivités locales, on dit, mais, quelque chose qui ne va pas, le Parlement, puisque, en France, c'est le Parlement qui a le pouvoir législatif, donc le pouvoir fiscal, le pouvoir de décider de la législation fiscale, de décider de l'impôt, de créer, de supprimer ou de modifier les règles d'imposition. C'est le Parlement qui décide et c'est nous qui en subissons les conséquences. Donc, par conséquent, on a commencé à compenser en partie, ou totalement, mais souvent en partie, le manque à gagner des collectivités locales en matière fiscale, liées à ces allégements fiscaux. Et progressivement, on est arrivé, par exemple, pour la taxe professionnelle, à un certain moment, à 35% de compensation de la taxe professionnelle. Donc, progressivement, c'est non pas l'État, mais c'est le contribuable national qui s'est substitué au contribuable local. On a dit que c'est l'État le premier contribuable local. Ce n'est pas vrai. L'État, il se finance par les impôts d'État. Donc, par conséquent, c'est le contribuable national qui s'est substitué au contribuable local progressivement. Et la fiscalité locale, elle a commencé à, progressivement, à se réformer en creux, à disparaître, en fait. Je prends souvent l'image de ces meubles qui sont mangés par les termites et, en apparence, le meuble a toujours la même allure, mais si vous touchez un tout petit peu ce meuble, il va s'écrouler complètement et il va tomber en poussière. Donc, c'est un peu ça, la fiscalité locale, dans cette période-là. C'est-à-dire, à partir de la seconde moitié des années 80, essentiellement, quand on a commencé à beaucoup exonérer ou dégrever les collectivités, les impôts locaux. Et puis, il y a eu aussi, alors, à la même époque, on est en 1986, il y a eu aussi, dans la même époque, on n'y fait pas très attention, un rapport qui a été demandé par Charles Pascroix, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, à un conseiller maître à la Cour des Comptes, Rénaud, et à l'inspecteur des finances, à l'inspecteur général des finances, Feuillet. Il leur a demandé de faire une étude sur les finances locales. Cette étude, qu'est-ce qu'elle a produit ? Elle a été produite en 1986, elle lui a été remise en 1986, au ministre de l'Intérieur. Et qu'est-ce qu'elle a montré ? Elle a montré, à l'étude, que les dépenses des collectivités locales s'accroissaient beaucoup plus vite que celles de l'État, et notamment les dépenses de personnel, et qu'il fallait mettre le vol là, parce que nous étions dans une période où on estimait qu'il fallait maîtriser la dépense publique, c'est-à-dire non seulement les dépenses de l'État, mais aussi celles des collectivités locales. Et là, ce rapport Feuillet-Rénaud propose une norme de dépenses pour les collectivités locales. Mais sachant bien qu'il y a une liberté d'administration des collectivités locales, eh bien, il fallait trouver le moyen et le rapport propose que l'on lit la norme de dépenses, la réalisation, la bonne réalisation d'une norme de dépenses aux allocations fournies par la dotation globale de fonctionnement. Ce qui a été repris ensuite dans le rapport Baladur beaucoup plus récemment, d'ailleurs. Donc, par conséquent, on a deux politiques. Une politique concerne l'impôt, la fiscalité, qui porte finalement, sans qu'on s'en aperçoive, vraiment atteinte, et je sens qu'on en parle beaucoup d'ailleurs, atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités locales. Elle a commencé là, l'atteinte à l'autonomie fiscale des collectivités locales, à partir du moment où on a voté les dégrèvements, les exonérations, c'est-à-dire les allègements. Et puis, une poussée vers les dépenses également locales. Une poussée vers l'idée qu'il fallait peut-être imposer un jour ou l'autre une norme de dépense aux collectivités locales, si l'on voulait que les finances publiques soient soutenables. Et puis, il y a eu une autre période. Il y a eu une autre période, ça a été le rendez-vous manqué de l'autonomie fiscale avec l'autonomie financière. C'était la période de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003, en apparence, a toutes les apparences d'une bonne autonomie fiscale. Elle pose un principe reconnu par le Conseil constitutionnel, l'autonomie financière, mais une autonomie financière qui, si on n'y regarde pas trop près, est une autonomie financière qui apparaît complètement ancrée dans l'autonomie fiscale. simplement parce que, déjà, le ratio d'autonomie financière, eh bien, il est calculé en fonction, par un rapport. Au numérateur, vous avez des ressources propres de les collectivités locales, c'est-à-dire les impôts et les autres ressources propres telles que les dons et les lègues, mais au dénominateur, vous avez toutes les autres ressources propres, y compris les dotations, sans les emprunts. Donc, par conséquent, on a l'impression que là, eh bien, l'autonomie fiscale, elle est quand même affirmée parce que se baser sur un ratio pareil, ça veut dire que l'on tient compte de l'autonomie fiscale, d'autant que dans la révision constitutionnelle, dans le cadre de cette révision, l'article 72-2, figure le fait que, avec, par une autorisation parlementaire, des collectivités locales peuvent non seulement définir les taux d'imposition, mais également les règles d'imposition, les règles d'assistance, ce qui n'a jamais été décidé par le Parlement en ce qui concerne les règles d'assiette. Pour le taux, vous le savez, ça avait déjà été fait, en 80. Donc, par conséquent, on est là dans un, je dirais, un quiproquo. On a l'impression qu'on est toujours dans la même période, qu'on est toujours sur le même nuage, l'autonomie financière, la décentralisation, etc. Mais, en fait, on n'y est plus, on n'est pas dans le même monde, on est dans un monde où la fiscalité, elle s'est déjà considérablement dégradée. Donc, par conséquent, parler d'autonomie fiscale à un moment où cette autonomie fiscale est dégradée, et je vous passerai sur les détails, mais les débats au Parlement étaient très significatifs, il y a eu des débats violents entre le président de la commission, le président de l'association des maires de France de l'époque et le ministre du budget de l'époque, parce qu'on ne pouvait plus définir la fiscalité locale uniquement par celle dont les taux étaient votés par la collectivité. Il fallait aussi rajouter un petit bout d'impôt d'État ou d'impôt produit par des bases qui étaient transférées aux collectivités locales, etc. Donc, on n'est plus dans le même monde. On a déjà changé le monde. L'autonomie financière, elle n'est déjà plus la même, mais on fait un peu comme si, je pense que là, on s'est bercé un petit peu d'illusion. Puis, il y a eu la rupture. Alors là, je ne reviendrai pas là. La rupture, c'est 2010. La rupture, c'est la loi de finances initiale pour 2010 qui, comme l'a bien montré Éric tout à l'heure, redéfinit complètement le paysage fiscal des collectivités locales avec une autonomie fiscale très différenciée selon les niveaux de collectivité territoriale puisque, comme tu l'as dit, la région est la grande perdante de l'histoire puis le département et les communes s'en sortent encore pas trop mal. Mais ce qui est important à l'époque et ce qui me paraît extrêmement significatif, c'est que ce projet de loi de finances initiales pour 2010 a fait l'objet, on nous avait averti qu'il y aurait une coupure de courant, ne vous effrayez pas, c'est normal. cette loi de finances initiales a fait l'objet d'une décision constitutionnelle du 29 décembre 2009 et ce qui est important dans cette décision, c'est que, alors là, c'est clair, elle dissocie totalement l'autonomie financière et l'autonomie fiscale. La décision, pour vous la résumer, elle dit qu'il y a un principe d'autonomie financière constitutionnellement reconnue, pas de problème, mais il n'y a aucun principe d'autonomie fiscale. Donc là, c'est clair, c'est définitif, juridiquement, on est au clair, l'autonomie fiscale n'est plus liée à l'autonomie financière. De la fusion, on est passé au divorce totalement exprimé, clairement exprimé. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est, je vais terminer par là, c'est, est-ce que nous sommes devant un champ de ruines ou alors est-ce que nous sommes devant un renouveau ? Alors je crois que ça va dépendre beaucoup de nous. Ça va dépendre, comme je le disais tout à l'heure, de notre capacité de création. Nous sommes là pour réfléchir, pour penser ensemble, pour mutualiser nos savoirs et je crois que c'est essentiel. Il ne faut pas que le quiproquo continue, il ne faut pas que nous continuions à penser l'autonomie financière des collectivités territoriales comme on l'a pensé à la fin des années 70 puis ensuite en 80 avec les lois de 80, de 83, etc. C'est plus ça. Il ne faut plus penser, il ne faut plus s'imaginer dans le même monde. Tout ce monde-là n'est plus, il a changé. Donc, par conséquent, il faut savoir que peut-être faut-il s'interroger sur des équilibres que nous n'avons jamais réussi à réaliser depuis ces premiers chocs pétronniers, cette première crise financière publique. Au départ, vous savez, on avait cru que c'était une crise conjoncturelle, que ça allait passer. Puis finalement, on s'est aperçu que ça n'était pas une crise conjoncturelle, que c'était une crise du modèle, mais du modèle économique seulement. En fait, le modèle économique, certes, mais la question qui se pose essentiellement et qu'on n'a jamais pu résoudre, c'est la question de l'articulation entre l'État et l'économie, entre l'État et le marché, en fait. Sous la période précédente, pendant ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, la période de l'État-providence, l'État était quand même considéré toujours comme un acteur économique de premier plan. Il intervenait, etc., sur le marché économique, mais c'était un acteur économique. Ce n'était pas un acteur politique. On l'a toujours considéré comme un acteur économique, sur le fond. Donc, on n'a pas résolu le problème de son rapport. Il intervenait, point à la ligne. Ensuite, à partir des années 80, le discours d'investiture de Reagan de janvier 80 est très parlant à ce sujet-là. Reagan dit dans son discours d'investiture que la solution aujourd'hui, ce n'est plus l'État, l'État, c'est le problème. Donc, par conséquent, on passe dans une autre période, on essaie de bâtir un nouveau modèle. Un nouveau modèle qui bascule complètement par rapport au premier. Ce n'est plus l'État, ce n'est plus la solution, l'État ne doit plus intervenir, c'est le marché qui est au départ et c'est la société civile, c'est la décentralisation qu'il faut pousser maintenant. Il faut partir de la base du marché et de la société civile. On est dans une autre configuration, on va essayer de construire un modèle. On n'a jamais réussi à construire ce modèle. Si on avait réussi à construire, on ne serait pas encore dans les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. on n'a pas réussi à assumer la mondialisation. On n'a pas réussi à associer le long terme et le court terme. Vous savez, le court terme, c'est la période keynésienne. C'était Keynes qui disait sur le long terme, nous serons tous morts. Donc, par conséquent, interrogeons-nous sur le court terme. Mais on n'a pas cessé parce que quand on est face à des crises, il faut bien le comprendre et il faut le reconnaître. Quand on est face à des crises économiques, on essaie tout de suite de répondre aux problèmes immédiatement. Donc, on est plutôt pris par l'immédiateté que par le long terme, que par le futur. Je crois qu'il faut arriver à articuler les deux parce que sinon, nous ne nous en sentirons jamais. Et puis, on n'a jamais vraiment résolu le problème, la question des rapports de l'équilibre État-collectivité locale. On a toujours l'État d'un côté. Les collectivités locales, quelquefois, qui se regardent en chien de faïence, ce n'est pas normal, ça. Je veux dire que nous sommes dans un même système et par conséquent, il faut intégrer ce système. Ça veut dire qu'il faut mettre des relations entre les uns et les autres. Si ça bouge d'un côté, ça risque de bouger de l'autre ou bien ou mal, mais si les collectivités locales s'enrument, eh bien, l'État s'enrument et vice-versa. Je veux dire que par conséquent, il faut avoir une vision globale de tout cela et donc une vision politique, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on est dans un moment crucial. Un moment crucial où il faut résoudre, et je veux simplement les énumérer, un certain nombre de problèmes. Un problème, d'abord, conceptuel. Je pense qu'il faut apprendre à penser la complexité. Nous ne pensons pas suffisamment le complexe. Nous pensons de façon extrêmement séparée. Nous ne globalisons pas. Nous ne pensons pas les relations des différentes institutions les unes avec les autres. Nous pensons économique ou alors nous pensons politique ou nous pensons juridique, etc. Nous ne pensons pas toutes à la fois. Ça, c'est un problème, à mon avis, qu'il faut arriver à dépasser. Sinon, nous allons s'enjarrer, nous interroger sur faut-il augmenter l'impôt ? Alors, augmenter de 45%, passer une tranche de 45%, etc. Faut-il diminuer l'impôt ? Parce que si on augmente l'impôt, on va gêner la consommation et on va gêner l'investissement, on va gêner l'économie, etc. Faut-il diminuer les dépenses ? On n'en sort plus. Ça fait des années qu'on parle comme ça. Il y a quand même un problème. Donc, par conséquent, essayons de voir les choses d'une autre manière, un petit peu à l'écart. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ces sujets-là. Ce sont des sujets évidemment importants. Mais peut-être faut-il les prendre un peu autrement. Peut-être posons mal le problème. Et donc, faudrait-il peut-être s'interroger sur notre façon de poser les problèmes qui est peut-être un peu sommaire, un peu frustre, à mon sens. Qu'est-ce que le secteur public aujourd'hui ? Posez-vous la question. Il y a beaucoup de juristes dans la salle. On ne sait plus ce que c'est que le secteur public aujourd'hui. Et je pense qu'on ne saura plus encore ce que c'est. On est en train de travailler à fond d'affiche sur ces questions-là. Je vous assure que c'est une question très difficile, extrêmement difficile. Il va falloir inventer une nouvelle notion, un nouveau concept pour le secteur public. Donc, ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu aussi, c'est l'enjeu de la cohérence. Tout à l'heure, Édouard Harkreit a parlé de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale. Vous le savez, ce sont trois domaines des finances publiques. L'État, c'est à peu près 370 milliards. Les collectivités locales, ils ont 230, si on veut tout comprendre. Et puis, la sécurité sociale, ça doit être autour de 520, 530 milliards d'euros. Donc, en conséquence, c'est cet ensemble-là qu'il faut rendre cohérent. Il faut le rendre cohérent pour des raisons de transparence, d'abord. Ça veut dire qu'il faut consolider les comptes. Ça veut dire qu'il faut avoir des systèmes comptables que l'on peut harmoniser. Ça veut dire que l'on peut savoir exactement quels sont les chiffres. Ça veut dire aussi que nous avons des modèles statistiques fiables. Ça veut dire que nous avons des données fiables. Je veux dire que tout ça fait partie des recherches que nous devons mener parce que je crois aussi que nous n'avons pas suffisamment d'avancée dans ces domaines-là. On commence. Intéressez-vous à ce qui se passe au niveau européen, à la directive communautaire de novembre 2011. Vous verrez qu'à partir de 2013, nous serons bien obligés de nous poser ce genre de problème, ce genre de question de la cohérence et de la mise en place d'institutions de cohérence. Le sénateur Hervé est très attaché à cela, à mutualiser et à trouver des solutions institutionnelles à cette question-là. Et enfin, je dirais que le dernier enjeu, un enjeu fort, c'est l'enjeu européen. L'enjeu européen est un enjeu qui relève de la même logique d'intégration. Je vous ai parlé de l'intégration des collectivités locales et de l'État, c'est-à-dire de ne pas séparer les deux, d'avoir une cohérence entre les finances de l'État et des collectivités locales. Il faut que nous arrêtions à avoir la même cohérence au niveau des États européens. Ce n'est plus possible d'avoir une monnaie unique avec 17 États qui ont des politiques budgétaires différentes, vous le savez. Ce n'est pas possible non plus d'avoir 27 politiques budgétaires différentes. Je veux dire qu'il faut avoir une cohérence. Et peut-être là, peut-être là, sans passer directement par le politique, qui serait très difficile, vous le savez, c'est un problème majeur, le fédéralisme politique. Peut-être que par les finances publiques, comme ça a souvent été le cas, et ça a été le cas dès le départ, dès la construction des États, je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être par le biais des finances publiques, des solutions à trouver au niveau des finances publiques, nous arriverons peut-être à trouver une solution politique à notre problème européen, au problème de la monnaie européenne, au problème des finances des pays de l'européenne, donc par conséquent aux problèmes radicaux, cruciaux qui se posent aujourd'hui. Je crois que la solution, elle est politique. Je suis tout à fait d'accord pour penser que aller directement à la solution politique, ça serait extrêmement difficile, ça serait peut-être même pas une bonne tactique, mais je crois aussi pour avoir travaillé pendant des années et des années de finances publiques, que les finances publiques peuvent être à l'origine de formes politiques nouvelles. Et je crois que c'est un terrain sur lequel nous devons travailler en ne perdant pas de vue les finances et le politique au bon sens du terme. Je vous remercie, pardonnez-moi encore une fois d'avoir été aussi long. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada